Ça paraît anodin, mais ce n'est pas simple. 12% de 91, c'est 13% de quelle quantité ? Ce n'est pas si simple. Il faut connaître déjà un truc des pourcentages. Ils sont réversibles. En fait, 12% de 91, c'est pareil que 91% de 12. On peut les intervertir. Et pourquoi j'ai su qu'il fallait faire ça ? Parce que moi, je veux trouver du 13, en fait. Ici, 12, il n'a pas de 13 en lui. 12, c'est 4 x 3, 6 x 2. Tu n'arriveras pas à construire 13. 91, tu connais 91 ? On peut avoir l'impression qu'il est promis parce qu'il n'a pas une décomposition facile. 91, c'est... 91, c'est 13 x 7. Donc, regarde comment je l'écris. 91%, ça s'écrit comme ça. Donc, on peut dire que c'est 13 x 7 sur 100. Et moi, ce que j'aimerais, c'est avoir du 13%. Parce que le boss, il m'a dit 13%. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. 13 x 100 x 7. Donc finalement, 91%, c'est... Eh bien, c'est 13 x 7. Mais moi, j'avais 91% de 12. Et du 2D, c'est fois. Donc, c'est x 12. Eh bien, voilà, c'est terminé. On va demander 13% de combien ? Donc, c'est 13% de 7 x 12, 84. 12% de 91, c'est 13% de... 84.